Musique Bonjour Pierre-Olivier Lefebvre. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour parler de tout un programme mais de ce que l'on appelle la ville amie des aînés. Alors c'est une promesse, c'est un slogan, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est votre vocation ? Alors je dirais que c'est plutôt une démarche. Alors ville, parce que démographiquement c'est là où les plus de 60, 70, 80 ans seront de plus en plus nombreux dans l'avenir. Mais je dirais que c'est plutôt collectivité amie des aînés qu'il faut entendre. Et cette vision de l'Organisation mondiale de la santé, d'il y a plus de 15 ans maintenant, c'est vraiment de se dire comment on prépare nos territoires dans lesquels on aime être, dans lesquels peut-être on va arriver avec l'avancée en âge, comment on les prépare pour que, quel que soit son âge, on se sente bien dans ce territoire-là. C'est dans ce sens-là où c'est ami des aînés, c'est ami de tous les âges. Et c'est l'idée de se dire, quand on est âgé, il faut qu'on organise les territoires pour continuer de se sentir habitant à part entière, continuer de se sentir accueilli et de trouver sa place et de trouver son rôle avec ses particularités. Mais c'est déjà un territoire occupé, si j'ose dire, par le sanitaire et le médico-social, ça suffit pas ? Alors c'est bien, c'est très bien que quand on est en difficulté financière, physique, psychique, de santé, il y ait des réponses et heureusement qu'il y a des réponses. Et en France, même si on peut toujours faire mieux, quand on regarde avec le réseau mondial de l'OMS, on s'aperçoit aussi qu'on a des choses qui sont pas mal. Par contre, c'est pas suffisant. Ville Amis des Aînés, c'est travailler sur 8 thématiques de l'environnement social et de l'environnement urbain. Et les 2 sujets que vous abordiez, en fait, ça en fait 2. Donc c'est comme si on se disait, tiens, ce matin, je me suis habillé, mais j'ai juste mis mes lunettes et mes chaussures. Alors oui, ça fait partie de mon habillement, mais c'est pas suffisant. Et en fait, ça va se voir à un moment donné quand je me promène dans la rue. Et bien quand on oublie que prendre de l'âge sur un territoire et être habitant à part entière, c'est pas simplement avoir des déficits, des incapacités sur lesquelles on va m'accompagner, c'est d'abord habiter simplement avec son âge sur un territoire et du coup, attendre que ma mobilité puisse se faire avec peut-être moins de rapidité. On s'est promené tout à l'heure, on était moins rapide que quelqu'un d'autre qui était plus jeune que nous. Ça voulait pas dire pour autant qu'on devait pas aller et venir. La culture, c'est pareil. C'est pareil, les espaces extérieurs, l'aménagement de l'espace urbain ou des locaux municipaux ou même des locaux administratifs. C'est comment on les pense pour se dire je peux continuer de faire des choses moi-même sans forcément qu'on me fasse remarquer que parce que je suis vieux, je devrais plutôt rester chez moi ou qu'on va m'accompagner. Parce qu'on a des fois envie d'avoir cette liberté et d'aller venir et de faire les choses. Ça commence parfois par les impôts, quand on regarde la complexité qu'on a pour déclarer ces impôts. Si on est en fracture numérique, en fait, on est juste demandé à quelqu'un de mettre le nez dans des choses sur lesquelles on peut se dire que ça le regarde pas. Effectivement. Alors, cette qualité de vie, quels en sont les acteurs ? Comment on met en place une qualité de vie ? Alors, pour les aînés, mais j'ai bien compris que c'était général, que ça ne s'adressait pas aux aînés, mais il y a deux éléments dans ma question. Déjà, quels sont les acteurs de cette qualité de vie ? Comment on peut progresser ? Alors, les acteurs, ils sont de trois ordres. Nous, souvent, on parle du tiercé gagnant. C'est, d'une part, les élus, parce qu'ils ont un mandat avec un programme et qu'ils ont fait des promesses et que c'est bien qu'ils les tiennent et puis qu'ils réalisent ce programme parce que c'est au bénéfice de la qualité de vie des habitants. Par contre, ce qui est important dans ce programme, c'est d'avoir cette vision transversale des huit sujets et pas simplement de revenir au médico-social en disant pour les aînés, on va faire des repas à domicile ou ceci. Même si c'est nécessaire, ça ne peut pas être exclusif. Donc, d'abord, les élus et les élus dans leur transversalité, quelle que soit leur délégation, ils doivent s'interroger sur quand je mets en place une politique publique, est-ce que si je le fais de cette façon-là, eh bien, les plus âgés d'entre nous vont se dire c'est formidable, c'est aussi fait pour moi et du coup, je me sens bien dans mon territoire ou est-ce qu'ils vont se dire pourquoi ils ont fait comme ça et moi, du coup, comment je trouve ma place ? Donc ça, c'est le premier socle. Le deuxième socle, eh bien, c'est le socle des professionnels avec l'expertise technique, car on est dans un monde qui est compliqué avec plein de réglementations, avec plein de normes, avec plein de dispositifs et là, pour du coup, qui ne sont pas l'exclusivité du champ médico-social et sanitaire. Quand on bosse dans l'urbanisme, dans les transports, dans la culture, on a vraiment énormément de choses. Et du coup, que les professionnels de ces sujets-là, là aussi, s'interrogent, comment je permets que quand j'avance en âge, le public, eh bien, se sente reconnu, identifié et que la norme ne supplée pas, ne devienne pas injustificatif en disant mais moi, j'ai respecté la norme, j'ai respecté les choses. La question, et j'en viens au troisième public, c'est les habitants et entre autres les habitants âgés, c'est l'expertise d'usage. Voilà. On peut mettre du mobilier urbain qui est aux bonnes normes. La question, c'est, est-ce que la norme fait que j'ai envie d'en profiter et de m'asseoir ou de ne pas m'asseoir ? Actuellement, par exemple, à la ville de Nice, ils sont en train de tester, avec le CEREMA, des passages piétons qui temporisent le temps pour nous indiquer que c'est pas soit rouge, soit vert. Il y a six villes, amis des aînés en France qui sont en train de tester ça. En fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que si je sais le temps que j'ai pour traverser, je me sens autonome alors que sinon, ce matin, quand je suis arrivé là devant le palais, j'ai entendu un monsieur âgé qui disait à sa femme dépêche-toi, ça va passer au rouge et ils étaient au milieu. Et en fait, ça génère un stress. Et à un moment donné, si on se dit qu'on y arrive un peu moins bien, eh bien, on va se mettre en retrait. Donc, c'est vraiment penser ensemble le territoire, élu, professionnel, habitant et de checker, quelque part, son territoire à partir de ce qui existe déjà. Faire un diagnostic et ce qui est formidable, c'est que les villes font énormément de choses. Sauf que des fois, elles le voient plus. Soit par habitude, soit parce que là aussi, c'est pas nommé comme quoi, c'est pour les aînés. Mais quand vous allez questionner les espaces publics numériques, l'usage sportif de la piscine, la vie associative, eh bien, chacun va faire remonter, en fait, des aînés, des seigneurs, j'en ai, mais alors, à revendre, je les avais pas nommés comme ça. Et ça permet de redonner de la lisibilité sur ce qui se fait sur le territoire. Et comme les aînés, c'est souvent les autres et pas soi-même, ça permet de redire, eh bien, si vous avez envie de faire telle chose, si vous avez besoin de faire telle chose, ben, voilà ce qui existe sur mon territoire. Ça permet aussi de voir ce qui fonctionne parce que, ben, des fois, en fait, on fait plein de choses, puis quand on fait la démarche participative avec les habitants, les gens, ils disent, il faudrait faire ça. Et on a envie, les élus et les pros ont envie de se défendre en disant, mais on le fait déjà, vous avez qu'à regarder. Donc déjà, il ne faut pas engueuler les gens parce que s'ils ne l'ont pas vu, ben, c'est de notre faute collective. C'est qu'on a raté quelque chose. Et souvent, en questionnant de pourquoi vous me demandez quelque chose que je fais déjà, on s'aperçoit qu'on n'avait pas trouvé la bonne recette, que parfois, c'était, ben, on a mis pour les plus de 60 ans. Voilà. Donc, ben, sauf que moi, j'ai 61 ans. Si je vois un truc pour les plus de 60 ans, est-ce que j'y vais ? Par contre, si on me dit, vous aimez telle chose, venez, on se réunit pour en débattre, ben, là, j'ai envie d'y aller. Des fois, c'est le lieu dans lequel ça se passe qui va faire obstacle. Des fois, c'est l'horaire dans lequel je le fais. Des fois, c'est la façon de faire la communication où c'est écrit tellement riche ou de telle façon qu'en fait, les gens pour lesquels ça serait destiné, ben, ils ne le voient pas. Donc, la démarche participative après ce diagnostic de territoire, ça permet de faire émerger qu'est-ce que j'attends de mon territoire pour continuer d'y vivre le plus autonome possible et quelles sont mes priorités. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de confronter les priorités des habitants avec des fois les priorités du programme politique ou des fois les priorités même des professionnels et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui matchent mais il y a des choses qui ne matchent pas. Et que des fois, ce que le politique a mis tout en haut en se disant, ben, ça, ça fait 50 fois que j'ai entendu les gens me dire ça, sauf que des fois, il y a des gens, ils sont bien organisés, ils font du lobby interne. Donc, en fait, c'est les 50 même, un petit clan qui sont venus vous dire, il faudrait faire ça. Et puis, quand vous faites une vraie démarche participative avec un vrai panel des habitants, ben, ils vous disent, moi, c'est autre chose que j'attends de mon territoire. Et donc, ça permet d'être à l'écoute et ça permet d'être en réponse plus proactive et ça permet d'avoir un plan d'action qui est adapté à l'attente locale des habitants et pas quelque chose que je fais en copier-coller parce que, ben, voilà, Cannes, Biote, Nice, Saint-Raphaël pour prendre des communes autour, c'est pas les mêmes. Tout à fait. Ce que vous, en fait, vous luttez contre ce qu'on pourrait appeler la pensée en silo, c'est-à-dire un immeuble pour les personnes âgées, ça y est, on a rempli notre rôle, un parc, bon. Ce que vous mettez en évidence, c'est la notion de parcours, la nécessité d'un parcours. Et dans un parcours, ben, soit il est... il est... il permet de prendre du plaisir parce que dans le parcours, il y a aussi l'idée d'une balade, d'une promenade et surtout d'avoir le choix. Donc, en fait, cette qualité de vie, vous faites la promotion de l'architecture d'une qualité de vie. Est-ce que vous êtes vraiment écouté par les arbitants ? J'imagine que oui, mais par les collectivités, par les mairies, par les... Elle vous dit pas, mais on a assez de soucis comme ça. On fait ça depuis si longtemps. On continue, on verra plus tard. Alors, ça arrive. Mais je dirais que ceux qui s'engagent dans la démarche et encore plus dans le label, eh bien, c'est ceux qui ont une vision de leur territoire dans la durée. C'est ceux qui savent que si on prend pas les choses à bras-le-corps avant que ça aille mal, eh bien, on peut même avoir une crise entre générations. Et donc, moi, je considère que ce sont des éclaireurs pour que l'avancée en âge soit quelque chose qui soit vécu de façon positive. Et ça, c'est aussi un des rôles du réseau et donc de tous ses membres. Aujourd'hui, il y a 330 membres, 330 collectivités. Ça fait quasiment 24 millions d'habitants en France qui vivent sur un territoire à milieu des aînés. Donc, malgré tout, petit à petit, on avance. Et puis, après, je dirais, il y a l'effet de modèle. Quand telle ville qui est à côté de l'autre s'est engagée, a été labellisée, quel que soit le niveau de labellisation, et que c'est reconnu, eh bien, les habitants, ils disent, pourquoi Nice et Amis des aînés est labellisée et nous a donné la parole et pourquoi Cannes ne l'a pas fait, par exemple. Et c'est pas un reproche, c'est pour montrer que quelque part, il y a aussi, des fois, des demandes qui viennent soit du bas, soit entre élus qui se comparent, qui se parlent. et puis, c'est évidemment se dire que ça prend du temps à un moment donné, mais c'est pour en gagner plus tard. Aujourd'hui, quand vous faites, quand vous choisissez du mobilier urbain, quand vous faites l'éclairage public, quand vous faites un programme autour de l'habitat, si vous n'incluez pas ces questions de la longévité du vieillissement, eh bien, c'est quand les gens, ils vont venir sonner à votre porte en disant, je sais pas où habiter, je sais pas loger, ce que vous avez mis en place, c'est pas ça que je veux et il n'y a pas de réponse sur mon territoire, vous allez créer une tension entre les habitants et ces décideurs ou vous allez créer une tension entre habitants de dire pourquoi ça n'existe pas. Et donc, ce qui est complexe, au final, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit aussi nombreux aussi longtemps. Et donc, on a à apprendre ensemble et là, tous les décideurs publics qu'on est, pas que les collectivités, mais je dirais les partenaires sociaux, les acteurs du monde économique qui sont ici, on a chacun notre part. Le rôle du territoire, c'est quelque part d'être le chef d'orchestre de ce qui va se passer pour qu'au final, les habitants dans leur diversité trouvent une réponse qui leur soit personnelle. On va revenir sur la notion de label dont vous avez parlé pour voir ce que ça recouvre, ce que ça signifie. Mais avant, dans votre intitulé Amis des aînés, il y a deux choses. Il y a les aînés, mais il y a aussi les amis. Et on peut dire que les amis des aînés, ça peut être les futurs aînés aussi. Ce que je veux dire, c'est est-ce que votre démarche privilégie à ce point les aînés qu'elles en font presque l'objet de la qualité de vie ou est-ce que vous avez une autre vision de la qualité de vie qui serait un petit peu plus universelle, en tout cas, plus transgénérationnelle ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une ville amie des aînés, quelque part, c'est une ville amie de tous les âges parce que quand on met en place quelque chose pour une population qui va être plus âgée, d'abord, on ne retire rien aux autres. Voilà. Et quelque part, ce qu'on va aménager, il va être un usage, je dirais, universel. On est presque dans la conception universelle. Voilà. Il y a tous les éléments de la ville du quart d'heure au-dessus dont on parle souvent. On est sur ces mêmes trames. Je pense que, malheureusement, pendant encore un certain nombre d'années, on est obligé d'appuyer sur ce côté aîné, d'abord parce qu'il y a plusieurs générations d'habitants âgés et qu'il faut sortir un peu de cette idée reçue. Les personnes âgées, c'est que les gens fragiles, c'est que les gens dépendants, c'est que les plus de tel ou tel âge parce qu'il y a une vraie diversité. Au niveau européen, dans le travail, on est aîné à 45 ans, on est seigneur à 45 ans. Et quand on pense grand âge, on est plutôt largement non-agénaire. Donc, on voit bien qu'on fait le grand écart sur ces définitions-là. et le rôle du réseau, c'est pas de dire qu'on est aîné à tel âge. La question, c'est comment on accompagne ce parcours de vie quelque part entre le moment où on va se dire je vais bientôt arriver à la retraite jusqu'au moment ultime où on va se préparer à mourir. Et ça, c'est un parcours de vie, c'est différentes étapes qui sont individuelles et en même temps, collectivement, on trouve un certain nombre d'indicateurs qui peuvent faire en sorte qu'on mette en place des politiques publiques qui sont adaptées à chacun de ces temps-là. Et ça, ça veut dire qu'il faut les penser. Et en les pensant, au final, on le fait aussi avec les aidants, avec les entourages, avec la dimension intergénérationnelle, la dimension, quelque part, du parcours de vie global allait intégrer dans cette façon de penser les choses. Et là où ça serait négatif, c'est qu'on imagine quelque chose en disant on le fait pour les aînés, mais du coup, on sait qu'on va pénaliser telle ou telle l'autre génération. Là, il faudrait penser le projet pour se dire comment ça peut fonctionner pour tous les âges. Ce que vous nous dites, c'est qu'avec cette démarche qui est la vôtre, la guerre des âges n'aura pas lieu. J'espère. Mais je n'en suis pas encore sûr. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on arrête là aussi les choses un petit peu faciles. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et toutes ces choses-là très aimables de dire on s'occupe de nos aînés comme s'ils étaient à nous. Alors qu'en fait, on parle de gens qui sont citoyens à part entière. Ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent que leur territoire soit aussi adapté pour eux. Ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux. Et donc si on ne sort pas de ces choses-là, on va rester dans des facilités. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des ténansants, qu'il ne faut pas faire des collines Noël, mais ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt par rapport à une vraie politique publique de l'âge. Et si on ne fait pas ce travail-là, quelque part, c'est les générations âgées qui vont trouver que la société ne leur a pas donné une certaine place et ça va se ressentir dans les votes. Et ça, ça peut être inquiétant. En Hollande, par exemple, on a eu des partis qui étaient générationnels pour les plus de 60 ans. Donc rien ne dit qu'à un moment donné, ça n'arrivera pas pour nous. Donc je dirais aussi pour la démocratie et pour l'équilibre de la société, il est important de bien poser les choses pour que ça ne devienne pas un effet boomerang où les gens nous disent puisque vous n'avez pas compris le message, on va vous le faire passer autrement. Il ne faut pas transformer la délinquance juvénile en délinquance sénile. C'est un apératif qui est bien mis ensemble. la sénilité, c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que vous abordez aussi que quand on avance en âge, on peut aussi perdre ses repères et que toutes les maladies neurodégénératives, elles posent une vraie question quand on dure longtemps, qu'on n'a pas ses repères, qu'on n'a pas son entourage. Et là aussi, il y a un vrai travail d'anticipation et de gamme d'offres à faire pour que ça ne repose pas exclusivement sur les familles. D'abord parce que tout le monde n'a pas sa famille, pas une famille, il n'a pas forcément sa famille à proximité et que parfois c'est lourd et donc il y a un travail de solidarité à faire pour trouver un bon équilibre. Alors, le label dont vous parliez, c'est un véritable marqueur de volonté d'aller vers le mieux-être pour tous. Comment ça fonctionne cette labellisation ? Alors, le label, je dirais que c'est l'outil d'évaluation de l'amélioration d'un territoire. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la démarche participative, du diagnostic de territoire, du plan d'action et une fois qu'on a fait ça, il a dû se passer un certain nombre de choses. Et donc, le label, c'est 5 engagements, 20 sous-engagements qui nomment qu'on s'est posé les bonnes questions. Est-ce que je me suis engagé pour répondre aux défis démographiques du XXIe siècle ? Comment je transforme les représentations liées à l'âge ? Est-ce que j'en parle ? Est-ce que le journal municipal, il dit, bien sûr, on aime les seigneurs, mais en fait, il ne montre que des photos qui ont moins de 50 ans. Est-ce qu'on prend en compte les spécificités liées à l'avancée en âge dans leur diversité ? Est-ce qu'on a un regard positif sur l'âge, qu'on n'est pas que sur la compensation ? Est-ce qu'on a une politique publique qui est globale ? Donc, vous voyez, en fait, tout ce que je vous ai dit avant, le label, c'est des indicateurs avec les engagements, les sous-engagements, et donc 110 à 115 indicateurs qui sont évalués avec des éléments de preuve pour qu'on ne soit pas simplement dans le déclaratif. Ben oui, bien sûr, j'ai un communier de pilotage dans lequel j'ai des aînés qui participent. Ben du coup, oui, mais c'est qui ? Ils ont été nommés comment ? Est-ce qu'il y a des feuilles d'émargement pour dire qu'ils sont venus ? Parce que c'est pas qu'on croit pas les gens sur parole, mais c'est important. Ben je dirais que si on veut que le label ait vraiment un retentissement de qualité, ben ça veut dire qu'on a demandé aux gens qui passent le label de montrer qu'ils l'ont fait, qu'ils ont pas juste dit oui, bien sûr, je le fais, on est d'accord, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le label. Parce qu'à un moment donné, il y avait des territoires qui faisaient des choses, d'autres moins, et puis ils étaient adhérents du réseau. Donc aujourd'hui, on peut être adhérents du réseau sans s'engager dans le label, mais en même temps, quand on fait le label, eh bien c'est la colonne vertébrale, la stratégie de fond qu'on peut déployer et c'est aussi une boîte à idées. Alors justement, dans ce label, il y a la notion d'exemplarité. Il y a, je crois, un label or, un label argent, un label bronze. Donc on peut toujours faire mieux, mais vous allez nous expliquer ça, mais quand on a le label or, après vous dites, bravo, je m'en vais, c'est fini ? Ou vous continuez ? Déjà parce qu'après or, il y a platine. Voilà. Et même quand on a platine, je suis allé, il n'y a pas longtemps, à Rennes qui a eu le label platine, parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont engagés, donc ils avaient déjà plusieurs plans d'action. Et j'ai dit à la mère, je dis, en fait vous avez la pression, parce que ce n'est pas le tout de l'avoir, maintenant il faut le garder. Voilà. Donc trois ans après, il y a eu un temps d'évaluation pour voir si le plan d'action, les engagements, les promesses qu'on avait fait, ça a été mis en oeuvre. Et puis au bout de six ans, il faut refaire tout le cycle, parce que la vie, elle bouge, les habitants, ils bougent, les quartiers, ils évoluent, les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Donc ce qu'on nous a demandé il y a cinq ans, si on refait une démarche participative, peut-être que c'est d'autres priorités qui vont ressortir. Et donc c'est important d'entretenir quelque part cette flamme et puis de se dire qu'on a toujours des choses à inventer ensemble. C'est aussi peut-être la meilleure façon pour vivre ensemble. Alors pour conclure, je voulais vous soumettre cette phrase de Boris Vian qui dit ce qui importe, ce n'est pas le bonheur pour tous, mais c'est le bonheur pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça me va très bien parce que très souvent, j'entends des territoires, entre autres, quand ils hésitent à se lancer. dans la démarche qui nous disent « Ah non, non, mais pourquoi voulez-vous que je fasse quelque chose de particulier et tout ? » Moi, je travaille pour tous, pour tous les habitants. Et c'est bien. Sauf que pour que ça devienne concret, il faut passer du « pour tous » à « pour chacun ». Et ce « pour chacun », c'est se préoccuper dans ses spécificités de qu'est-ce qui fait que, moi, je me dis que mon territoire s'est adapté à ma façon d'être, à ma façon de vivre et à ma façon de me projeter dans l'avenir en me disant qu'on ne me dit pas « Ah ben, vous êtes âgés, si vous avez besoin de quelqu'un, venez nous voir », mais qu'on se dit qu'un territoire ami des aînés, c'est un territoire qui pense que les gens, ils vivent avec leur âge et pas à cause de leur âge. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est une très belle conclusion. On vous remercie. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501